bonjour je suis à nouveau de retour alors cet épisode sera consacré à la contrefaçon donc j'ai maintenant en ma possession trois paires de Vibram Five Fingers et en fait devant moi j'ai trois boîtes et je voudrais vous montrer ce qui est que les éléments communs aux trois boîtes qui sont donc des vraies paire de chaussures pas des contrefaçons donc en fait sur l'extrême gauche vous avez la paire de Vibram Five Fingers je vais faire un petit close up voilà après au milieu ma nouvelle addition vous avez une paire de trekelès en noir ok et en dernier voici la boîte de la Sprint alors j'avoue que cette paire là elle est très très rare à trouver et j'avoue que en ce qui me concerne même pour une paire de chaussures par mes standards j'ai mis le paquet mais encore une fois en ce qui me concerne l'argent dépensé justifie je dirais ma bonne santé parce que clairement depuis quelques depuis un mois je vois des différences il y a des choses qui m'interpellent donc pour en venir au problème de la contrefaçon donc je vous avais dit l'une dans l'une de mes premières vidéos que je m'étais penché sur la question est ce que je vois ayant maintenant trois paires de Vibram Five Fingers dans ma possession c'est que ces trois paires de chaussures ont un élément commun déjà dès l'extérieur donc si vous regardez le label de la chaussure ok elles ont toutes un numéro là donc je suppose que c'est le numéro de la personne qui a dû travailler sur la chaussure et qui l'a mise en boîte donc on retrouve sur la boîte de speed on retrouve sur la boîte de de la trek et aussi on retrouve sur la boîte de sprint donc voilà c'est c'est lui et si j'ouvre les boîtes vous allez voir je vais ouvrir une par une pour vous et dans toutes les boîtes mis à part le fait que effectivement le stickers pour expliquer comment il mise la chaussure et est posé bien nettement vous avez ici vous avez ici voilà un numéro aussi que je retrouve dans toutes mes boîtes donc je vais ouvrir la boîte de la trek et vous allez voir c'est la même chose en sachant que celle là elles sont pas encore sorties du de la boîte beaucoup je les ai juste mis pour essayer alors le seul truc sur la trek alors il est où le petit truc je l'avais vu et voilà excusez moi là je l'ai retrouvé voilà il est sur le haut donc le label est bien imprimé et voilà le petit label qui a autre chose donc je suppose que c'est un contrôle d'égalité fait par l'opérateur et voilà pour la speed la dernière boîte ok donc vous avez aussi le label et vous retrouvez encore ce contrôle de qualité donc en ce qui me concerne sur trois boîtes donc sur les trois boîtes effectivement alors il n'y a qu'une seule que j'ai pas payé en solde c'est la c'est la trek autrement pour la speed la sprint effectivement je les paye en solde mais qu'encore une fois j'avais je me suis retrouvé face aux originaux donc voilà je suis une personne très heureuse puisque comme je vous le dis depuis que ça fait à moi que je les porte et j'avoue que ma posture a changé c'est vrai j'étais je suis maintenant moins combré par rapport à ma posture j'étais légèrement posé penché de travers fin légèrement penché sur le côté gauche par rapport par rapport au port de ma colonne vertébrale ce qui avait entre guillemets été été vu par mon médecin du travail qui était étonné que debout j'étais penché et quand je me faisais quand je me penchais devant effectivement ma colonne de vertébrale semblait totalement droite donc là c'était quelque chose que moi même je connaissais puisque depuis très jeune j'ai toujours eu ce problème et j'avoue que c'était quelque chose qui était aussi visible dans le miroir puisque quand je me tenais devant le miroir je voyais que ma colonne vertébrale penchait légèrement sur sur la gauche et là maintenant je dois avouer que maintenant ce n'est plus le cas et encore une fois quelque chose aussi qui m'épate en sachant que je suis extrêmement frileuse c'est que effectivement je me suis musclé les pieds et surtout j'ai moins froid aux pieds et même marché il se dégage de la même pour marcher se dégage de la chaleur dans mes pieds en fait en vibram je me supporte un petit peu mieux parce qu'avec la speed jusqu'à présent j'ai beaucoup mis la speed et vu qu'elle était aérée la chaleur la chaleur se la chaleur pouvait et va s'évacuer à travers la mèche ok sur des chaussures classiques alors pas serré mais en cuir effectivement quand je mets des chausses des chaussettes des chaussettes toutes simples dont généralement les chaussettes en éponge de sport effectivement j'ai tendance à avoir les pieds très très chaud donc je vais voir si la trek va pouvoir m'aider à passer l'hiver du moins je l'espère pour tous les bienfaits que je viens de vous exprimer dans cette vidéo et ben voilà je vous comme je disais le grand challenge c'est savoir comment j'ai passé l'hiver j'ai pour l'instant ça se débrouille pas trop mal alors je voudrais juste effectivement j'ai lu j'ai vu énormément de vidéos sur l'internet donc nommément youtube et effectivement la plupart des vidéos viennent de de citoyens américains gérer qui s'expriment sur la chose en termes de de santé et de posture et tout ça ce que je constate en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que en termes d'acupuncture en fait il y avait varieux il y a de variables points sur le pied qui en fait massé ont entre guillemets une connexion avec les organes internes et j'avoue que ben en termes de massage clairement avec ses chaussures ça le fait ça le fait grave comme je vous l'expliquais et j'avoue que sur mon corps en termes de santé j'ai l'impression d'être sur un mieux aussi mis à part la posture j'ai l'impression d'être mieux donc voilà c'était c'était l'épisode du jour comment lutter contre la contrefaçon et mes petits commentaires qui sont pas d'ordre médicaux mais qui sont des constats c'est vrai que je ne peux enfin encore une fois je ne peux que constater je suis aussi surprise que vous si vous regardez cette vidéo mais les faits par de même voilà j'ai porté la chaussure ça fait plus d'un mois que je porte les chaussures encore une fois je vous rappelle que les sprints je les utilise pour la maison essentiellement vu qu'en ce moment le temps n'est pas très très bien donc quand je sors et surtout quand je vais faire mes classes de tai chi je mets la sprint et comme je viens d'avoir une nouvelle addition donc je pense que d'ici les prochains jours je vais vivre à 100% en Vibram Five Fingers donc je pense que au sortir de l'hiver et au début du printemps j'aurai énormément de choses à vous dire sur le sujet et j'avoue que ayant porté la sprint aussi bien à la maison qu'à l'extérieur je vois maintenant l'intérêt d'avoir une caisse haute donc ça ça reste à voir encore une fois l'hiver arrive donc voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de regarder ces vidéos parce que à ma grande surprise il y a plus de vues que je ne le pensais donc je vous remercie et je et encore une fois je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'il y en aura d'autres et écoutez au revoir à la prochaine je vous remercie et 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 je vous remercie